Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 Une vidéo où on va parler évidemment de l'extension numéro 2, l'extension LEGO Qui pour rappel est sortie le jeudi 13 juin 2019 à 19h en France En même temps qu'une mage Windows 10 qui, je sais pas mal de gens, a fait bugger le téléchargement et le lancement du jeu Forza Horizon 4 Mais c'est un détail Donc l'extension est sortie maintenant depuis plusieurs jours Au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'on sera le 15 juin 2019 Et depuis la sortie de l'extension LEGO, j'ai eu le temps quand même de pas mal jouer dessus Pour voir un petit peu ce que ça donnait et me faire un avis et objectif qui changerait pas trop avec le temps Sauf si jamais il y avait une grosse surprise Avec une future mise à jour qui sortirait sur Forza et qui modifierait le contenu de l'extension LEGO Puisque du coup j'en suis déjà à environ 10h de jeu J'ai beaucoup beaucoup joué vendredi et j'ai rejoué un petit peu le samedi matin au moment où je fais cette vidéo Et donc en 10h de jeu, j'ai eu quand même déjà l'occasion de faire bien le tour de l'extension De finir en tout cas la trame principale, on va dire avec les courses classiques Jusqu'à la course du Goliath LEGO en passant par une bonne partie des défis briques collectés et réussis Et sur ces 10h de jeu, j'ai pu évidemment remarquer des choses négatives et positives Dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo Déjà première chose, la map de l'extension LEGO Donc map qui est un petit peu plus grande que celle de Fortune Island Alors les développeurs avaient dit que la map se rapprocherait de la taille de la map de Blizzard Mountain Ce qui était l'extension numéro 1 de Forza Horizon 3 Très honnêtement, je sais pas ce que ça donne vraiment en termes de kilomètres carrés Mais effectivement la map est plus grande que celle de Fortune Island Mais on est loin d'une map de la taille de Blizzard Mountains Par contre la map est très variée et très très bien pensée Et elle ajoute sur Forza Horizon 4 certains types de décors Qu'on n'avait pas du tout l'occasion de voir sur le Forza Horizon 4 normal ou sur le Fortune Island La map est découpée en 3 voire 4 biomes différents C'est à dire que vous avez 3 voire 4 mini-maps dans une seule et même map Au sud-ouest vous avez pas mal de forêts Vous avez la plage évidemment avec le phare qui y a à trouver Et qui fait partie des défis briques à réaliser sur ce Forza Horizon 4 LEGO Un petit peu plus haut à droite vous avez donc la mini-ville LEGO Alors moi personnellement j'étais assez déçu par la taille de la ville Parce qu'elle est vraiment vraiment toute petite Et parce que sur les cinématiques de présentation de la map LEGO On pouvait penser que la ville serait presque de la taille d'Edimbourg Mais pas du tout, c'est vraiment une toute petite toute petite ville Un petit peu plus à droite de ça vous avez un parking Avec pas loin aussi un genre d'air de jeu pour les voitures Avec des tremplins, des sauts Enfin ça fait un petit peu comme un skatepark mais pour les voitures Un petit peu plus en haut à droite vous avez une partie désert Qui rappellera évidemment un certain Forza Horizon 3 Puisque sur Forza Horizon 3 il y avait un tiers de la map qui était un désert Là il y a un petit désert aussi qui est présent avec évidemment du sable et des oasis Un petit peu en dessous du désert vous avez l'aéroport et l'héliport Alors ça c'est un truc plutôt cool parce que les joueurs demandaient le retour de l'aéroport et de l'aérodrome Comme sur Forza Horizon 3 Donc là aussi c'est plutôt sympa mais c'est plutôt tout petit Vraiment il y a une piste de drag qui est dessus mais je pense que la piste de drag fait 400 mètres Enfin c'est vraiment un tout petit tout petit aéroport avec l'héliport aussi Et en haut à gauche de la map vous avez donc le fameux circuit Donc c'est la première fois je crois qu'on a un circuit sur un Forza Horizon D'habitude les circuits c'est plutôt sur Forza Motorsport Donc là c'est une zone où il y a plusieurs circuits dans un seul circuit Donc il y a un ovale mais il y a aussi une piste avec quelques virages qui est découpé dans l'ovale Qui est assez sympa franchement ça c'est un très 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 bon truc Je pense que ça va faire plaisir à plein de gens pour le multijoueur Et clairement ça change pas mal l'ambiance Le fait de passer sur un vrai circuit sur Forza Horizon C'est vraiment vraiment cool Et puis sachez qu'aussi sur la map entre la ville et la piste de circuit Il y a une espèce de terrain de football avec une balle géante Si vous avez envie de faire du football avec vos potes en multi Bah ce sera faisable maintenant avec ce gros ballon et ce terrain de football Donc la map est vraiment pas mal du tout, elle est bien pensée Il y a vraiment des endroits qui sont assez jolis Alors c'est un mélange entre l'univers Lego et l'univers classique Forza Puisque par exemple les routes sont en vrai bitume classique Il y a des endroits évidemment où la route passe temporairement sur un terrain de type plaque de Lego D'ailleurs le grip est pas tout à fait le même, ça glisse un petit peu plus Et par exemple au niveau des arbres et de la végétation Bah vous avez effectivement un mix des arbres classiques de Forza Horizon 4 Que vous pouvez retrouver sur la map de base Et des arbres à la Lego Donc c'est vraiment mélangé On va dire que pour les balades RP c'est peut-être pas le meilleur endroit C'est pas la meilleure map pour ce niveau là Mais franchement niveau plaisir de jeu, niveau virage, niveau dénivelé, niveau variété de gameplay C'est pas mal du tout Il y a évidemment des zones de drift, des zones de vitesse Des panneaux dangers, il y a aussi le pionnier et tout C'est vraiment nickel C'est vraiment super bien partagé au niveau d'ailleurs des courses aussi Que ce soit course de route, course de terre ou autre Vraiment il y a toutes les catégories sauf les courses de rue Et aussi la map est assez ouverte au milieu Ce qui fait que si vous voulez faire les courses en suivant les chemins Donc les routes bitumées c'est faisable Mais vous pouvez aussi la plupart du temps trouver des raccourcis Et bien à travers les dunes ou à travers la forêt Donc moi personnellement je trouve que la map est très très bien pensée Et pour moi c'est vraiment ça le gros point fort de cette extension C'est une map qui est plus grande que celle de Fortune Island Qui est bien pensée niveau dénivelé Il y en a pas autant que sur Fortune Island mais ça reste très correct Et une map surtout où vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez C'est pas juste comme Fortune Island qui était orienté drift Et tout terrain, là vous pouvez vraiment faire de tout Et ça c'est vraiment une bonne chose Donc pour la map vraiment j'ai été très content Et très agrément surpris Ça passe crème Niveau durée de vie il m'a fallu à peu près 7h Pour terminer on va dire la trame principale de cette extension Lego C'est à dire de commencer la première course jusqu'à la dernière Qui est donc un Goliath qui fait le tour de la map Un Goliath spécial Lego Donc 7h pour compléter on va dire tous les défis en 3 étoiles Qui sont d'ailleurs bien plus simples que sur la map de base D'ailleurs c'est un petit peu le cas de toutes les missions et de toutes les choses à faire sur cette extension Tout est vraiment hyper simplifié Alors je ne sais pas si c'est vraiment pour viser un très jeune public Et pour satisfaire un très jeune public qu'ils ont autant facilité la plupart des missions Mais même les zones de drift en un seul essai Avec des voitures qui n'étaient pas forcément faites pour le drift A chaque fois j'ai chopé 3 étoiles Pareil pour les zones de vitesse ou quoi Vraiment toutes les courses, tous les défis Tout ce que vous avez à faire sur la map Lego Semble bien plus simple que ce qu'il y a à faire sur la map classique de Forza Horizon 4 Mais voilà niveau durée de vie Donc 7h pour réaliser 3 étoiles sur tous les défis Et terminer toutes les courses classiques Les gagner au moins une fois pour réussir les succès Et terminer quelques objectifs dans le jeu Et à côté de ça vous avez un mode qui permet D'augmenter un petit peu la durée de vie de ce jeu Ils ont appelé des défis briques Ça va être des choses à réaliser tout au long de votre carrière sur l'extension Lego Des objectifs des fois assez généraux Et des objectifs des fois un petit peu plus précis Donc ça va tout simplement de réussir 10 courses de route Jusqu'au défi du type aller de l'aéroport jusqu'à la maison En moins d'une nuit de 30 Ou terminer et gagner le Goliath Lego avec la maternelle Senna Lego Donc il y a beaucoup de différents défis à réaliser Certains qui sont assez longs parce qu'il y a aussi des défis Où il faut farmer la map Du genre réussir à détruire 500 barrières routières Ou détruire 7 échelles Ou 100 tables Donc des objectifs qui vont vous pousser vraiment à refermer les mêmes endroits en boucle Pour réussir à détruire tel ou tel objet Ou à faire tel ou tel record de vitesse à tel ou tel endroit Ce qui fait que même là après 3h ou 4h à farmer que ça Je n'ai toujours pas terminé tous les défis briques Les défis briques vont vous donner justement des briques Lego Donc une certaine quantité Par exemple 10, 20, 50 ou 100 Et ça vous permet d'avancer dans la carrière Lego Puisque le système de progression fonctionne avec un système de palier Correspondant au nombre de Lego Que vous avez tout simplement accumulé depuis que vous avez l'extension Et qui feront évoluer en parallèle votre festival Votre maison Donc par exemple les premiers niveaux Vous n'aurez même pas de maison Vous aurez juste le terrain sur lequel il faudra construire votre maison Vous commencerez à 0 Lego Puis vous allez commencer à accumuler Lego Et à passer les paliers Et plus vous passez les paliers Plus votre maison va s'agrandir Donc ce n'est pas seulement une maison toute simple Il y a des trucs assez what the fuck Comme rajouter un avion Il y a aussi rajouter un yacht Enfin vraiment ça va assez loin Il y a pas mal de paliers Je pense qu'il y a au moins 10 paliers différents Et les paliers sont de plus en plus grands C'est à dire qu'au début il faudra peut-être 200 Lego Ou 200 briques pour passer un palier A la fin il en faut 1500 ou 2000 Donc vraiment la difficulté va de manière croissante Et plus vous avancez Plus vous débloquez de nouveaux défis briques Qui vous permettent de gagner de nouvelles briques Pour pouvoir à nouveau continuer à améliorer votre maison Jusqu'à la fin de l'extension Donc ouais il m'aura fallu à peu près 7 heures Pour réussir les objectifs principaux Je pense qu'il va me falloir encore à peu près 7 heures Pour réussir tous les défis briques Parce qu'il y en a qui sont assez longs Donc je pense durée de vie à peu près 15 heures En sachant qu'il va y avoir le système de saison Sur l'extension Lego Et qu'apparemment on aura des nouvelles choses à gagner Je vais y venir un petit peu plus tard dans cette vidéo Mais du coup ça va faire à mon avis Comme dans Fortune Island On va avoir à peu près un mois de suivi sur l'extension Qui fait que du coup tous les mois Toutes les semaines pardon Avec le changement de saison Et bien on aura de nouvelles épreuves Et de nouvelles choses à débloquer Sur cette extension numéro 2 Donc voilà on compte à peu près 15 heures Plus les heures futures qui vont arriver Avec les changements de saison Et ça nous donne une durée de vie Qui est quand même largement supérieure A la celle de Fortune Island Puisque Fortune Island je pense qu'en 6 heures J'avais tout réussi Avec à peu près 3 étoiles partout Même si effectivement Avec les saisons qui étaient aussi sur Fortune Island Il fallait rajouter un petit peu de temps Et un petit peu de durée de jeu Mais Lego est plus grande Au niveau de la map Et supérieure au niveau de la durée de vie Que Fortune Island Niveau contenu C'est là un peu le problème de cette extension Niveau contenu Voiture pure et dure Il n'y a vraiment pas grand chose A se mettre sous là dedans Donc il y a effectivement Les 3 voitures Lego Speed Champions Qui sont la Mini La Ferrari F40C Et la McLaren Senna Lego Donc toutes les 3 Vous allez les bloquer gratuitement En complétant les défis briques En augmentant vos briques Et votre maison Vous allez les bloquer gratos Il y a des améliorations Sur la plupart d'entre elles Il n'y a pas de customisation esthétique A part changer la couleur du spoiler De la Ferrari F40 Par exemple De passer d'une brique grise A une brique rouge Donc c'est ce genre de customisation Les voitures n'ont pas l'air D'être particulièrement cheatées Non plus Peut-être un petit peu plus rapide Que leur version normale Mais ça je ferai une vidéo Je pense Demain ou après demain Pour voir s'il y a vraiment Les différences de performance Entre les modèles classiques Et les modèles en édition Lego Mais voilà Vous avez 3 voitures Plus une trésor de grange On ne sait toujours pas Ce que c'est actuellement Puisque En fait quand vous allez trouver Le trésor de grange En fait vous allez comprendre Qu'il faut attendre La future mise à jour En fait Pour que votre véhicule soit restauré Et que vous puissiez l'utiliser Mais c'est un trésor de grange Lego Et à mon avis Ce sera le type 2 Ou un truc comme ça Et on peut imaginer Que du coup Si l'extension a encore Un mois de suivi On aura peut-être Entre 4 et 10 nouvelles voitures Sur le jeu Je pense qu'on n'aura Aucune nouvelle Vraie voiture Sur ce Forza Horizon 4 Ce sera que des versions Lego De voitures Qu'on a déjà présenté Sur le jeu de base Et pour moi Ce faible contenu C'est clairement L'un des deux plus gros Défauts de cette extension Puisque certes Si vous aimez vraiment L'univers Lego Et que vous jouez à Forza Juste comme ça Pour avoir un jeu de course A se mettre sous la dent Quand vous avez envie De jouer à un jeu Il ne faut pas se passer L'entraillard Ca peut être sympa Parce que vous vous en foutez D'avoir de nouvelles voitures Ou des voitures réelles Ou quoi que ce soit Et dans ces cas là Ca passe parce que Sur le jeu de base On a déjà 600 voitures Donc avec 3 voitures Lego en plus Pourquoi pas Mais il n'y a aucune nouveauté Pour les gens Qui ont le jeu depuis le début Et qui s'intéressent vraiment Au monde de l'automobile Ou qui sont tout simplement Passionnés par l'automobile en vrai Ou qui suivent Forza Depuis des années La vraie fanbase On va dire de Forza C'est vraiment dommage Qu'on n'ait pas plus De nouvelles voitures Et surtout pas de voitures réelles Même s'il avait fallu Ajouter sur le jeu Un pack sponsorisé par Lego Contenant 4 ou 5 vraies voitures Même si elles étaient sponsorisées Par Lego Avec des stickers Lego dessus On s'en fout Ca aurait permis quand même Bah de faire plaisir A beaucoup plus de gens Ca aurait fait plaisir bien sûr A ceux qui ont acheté Forza Pour l'extension Lego Ceux qui sont passionnés de Lego Et ça aurait satisfait aussi Ceux qui suivent le jeu Pour les véhicules qu'il y a dedans Et pour l'automobile en vrai Donc vraiment pour moi C'est ça le gros point faible C'est qu'il n'y a pas Beaucoup de contenu Et le deuxième gros point faible C'est qu'en fait C'est une extension Lego Qui n'est pas vraiment Une extension Lego Pour moi l'extension Elle a vraiment le cul Entre deux chaises C'est à dire Essayer de ne pas dégoûter Les gens qui ne sont pas Forcément fans de Lego En mélangeant du coup L'univers classique de Forza Et l'univers Lego C'est à dire qu'on a une map Qui est faite à peu près A 50 ou à 40% de Lego Et le reste qui est Totalement normal Qui est totalement classique Et réaliste Au niveau de l'extension En elle même J'ai l'impression Qu'il y a plein de concepts Et plein de features Qui n'ont pas été poussés au bout Comme si les développeurs Avaient eu la flemme Ou tout simplement Comme si Et moi c'est l'impression Que j'ai vraiment J'ai l'impression Que les développeurs de Forza Ouzon 4 étaient partis Sur une autre extension A la base Et qu'en cours de route Lego leur a proposé Un petit chèque Et du coup Les studios Microsoft S'ils ont dit à Playground Bon bah finalement Ce sera Lego Et qu'au final Ils n'ont pas eu le temps De développer du contenu Et les vraies features Pour l'extension Lego Parce que vraiment Ça donne un petit côté Pas fini Par exemple la construction De maison Bon comme je l'ai déjà Expliqué plusieurs fois C'est pas vous Qui allez vraiment choisir Les briques Et qui allez pouvoir Construire votre maison Comme vous voulez Avec la forme que vous voulez Les Lego que vous voulez On va dire C'est des modèles pré-créés Qui vont se débloquer Quand vous allez passer Certains paliers De briques et de Lego Comme je parlais tout à l'heure Et par exemple A tout compte C'est quand vous allez Passer un palier Il n'y a même pas vraiment De cinématique Ou quoi pour vous montrer L'évolution de la maison Moi quand on construisait La maison Je m'attendais à avoir Un truc en time-lapse Où on verrait tout simplement Les briques se poser Une à une De manière plus ou moins rapide Et s'emboîter Jusqu'à avoir la maison Finale Alors que là pas du tout En fait quand vous passez Votre palier Il y a un hélicoptère Qui arrive et qui lâche Directement la maison Construite sur votre terrain Genre ça n'a pas Beaucoup d'intérêt Et du coup Avec ce genre de choses On n'a même plus Vraiment l'impression D'être dans une extension Lego Puisque le principe des Lego C'est quand même De les assembler Et de construire des choses Alors que là Sur cette extension Vous ne pouvez absolument Rien construire Tout se fait de manière Automatique De manière complètement scriptée Du coup c'est vraiment Assez triste Et puis au niveau du gameplay En lui même Il y a plein de choses Qui sont très tristes Notamment un truc Que j'ai remarqué Au bout d'à peu près Une heure de jeu Je le trouvais vraiment 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 con Donc c'est juste un exemple Mais ça montre un petit peu L'ambiance générale du DLC Vous avez parfois Des rampes Qui lorsque vous les empruntez Et bien vous propulent Voilà ça vous fait accélérer Très très vite Comme un petit peu Ce qu'on avait sur l'extension Hot Wheels Et du coup derrière Vous avez un tremplin Donc vous avez en général Un saut qui est assez long Sauf que la plupart du temps Je me suis retrouvé Face à des murs invisibles Dans l'air Et du coup je ne pouvais même pas Aller vraiment où je voulais Avec les sauts Et c'était vraiment super triste Je trouve Donc il y a plein de trucs Comme ça qui font Que j'ai l'impression Qu'ils ont essayé De satisfaire tout le monde Et qu'au final Ils ne satisfont personne en fait Ni les purs fans de Lego Qui ne pourront rien construire Au final sur l'extension Et où le monde Lego Est pas forcément hyper poussé Comme je le disais Les deux sont mélangés Ni les fans de Forza Classic Qui eux Souhaitaient pas forcément Une extension de Lego Et qui vont être déçus Par le faible contenu Rajouté par l'extension Donc vraiment pour moi C'est une extension Très 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 moyenne Je l'ai dit plusieurs fois Pendant le live découverte Que j'ai fait Donc c'était vendredi après-midi Vraiment Pour moi c'est la pire extension Qu'on a jamais vue Sur un Forza Horizon Quand je repense A celle qu'on a eu Sur Horizon 1 Horizon 2 Horizon 3 Et Horizon 4 Si on compare juste A Fortune Island Vraiment J'ai l'impression Que c'est la moins aboutie Celle qui va être La plus clivante C'est à dire que Certes il y a peut-être Des gens qui vont adorer Ou aimer Mais il y en a aussi Beaucoup qui vont détester Et je pense que Parmi les joueurs De Forza Horizon 4 Qui continuaient à grinder Et à farmer le jeu Même si le jeu N'était pas forcément Ouf toutes les semaines Niveau nouveauté Je pense qu'il y a une bonne partie Qui vont stopper Parce que ça les aura saoulés Et vu qu'actuellement On ne sait toujours pas Si on aura une extension 3 et 4 On ne saura pas Si on a un nouveau Carpass Ou un nouveau système D'extension Ou quoi que ce soit Qui permettra d'augmenter La durée de vie sur le jeu Je me dis que si c'est L'ego Vraiment On va dire La fin La finalité de Forza Horizon 4 Ça laisse quand même Un sale goût amer dans la bouche Donc vraiment pour moi C'est la pire extension Forza Que ce soit les Horizons Ou les Motorsport C'est pas qu'elle est nulle Vraiment de tâches Et même si vous le savez Peut-être si vous connaissez Déjà un petit peu ma chaîne J'ai pas forcément apprécié L'extension Hot Wheels Parce que je trouvais Que la map était fermée Au moins Hot Wheels ajoutait Des nouveaux véhicules Qui étaient intéressants Sur la map de base Et même si l'extension Hot Wheels Était délire Et était complètement inattendue Par tous les joueurs Forza On va dire que le rapport Entre Hot Wheels et Forza Était plus visible Et plus perceptible Que le rapport entre Lego et Forza Qui pour moi S'intègre vachement mal Dans l'univers du truc Surtout que là C'est vraiment Ni fait ni à faire C'est ça l'impression Que me laisse l'extension C'est que c'est pas fini Précise une dernière chose aussi Même dans le choix Des modèles de voitures Lego Je pense qu'il y a eu Quand même un petit peu De relâchement Parce que si on regarde Un petit peu justement La Senna qui a été réalisée En vrai Ou la Chiron qui a été réalisée En vrai Donc avec Lego Je crois Lego Technics Elles sont 10 fois plus belles Et 10 fois plus proches Du modèle de base Que les éditions Speed Champions Qu'on récupère sur le jeu Avec la Senna Qui ressemble pas du tout A une Senna On dirait une Berlin McLaren Les proportions Sont pas du tout respectées Et puis la Mini de 65 Qui est juste grosse Et vraiment pas belle Enfin moi je trouve Que la seule qui fait le taf C'est la F40 Lego Et vraiment C'est très très triste Je trouve leur choix A ce niveau là Donc en tout cas Voilà c'est ça mon avis Sur cette extension C'est que C'est très moyen Si vous êtes un fan Pur jus de Forza Cette extension N'est pas faite pour vous Si vous êtes un fan Pur jus de Lego Et des jeux Lego Racer Qu'on avait à l'ancienne Qui vous permettaient De construire plein de choses Ce jeu n'est pas fait pour vous Et puis au final Je pense que cette extension Va vraiment plaire Qu'à un tout petit nombre Limité de gens Pas manquer évidemment De me traiter de rajeux Dans les commentaires Et dire que la communauté Forza est jamais contente Quand Forza propose Un truc original Et un truc un peu inédit Dans le monde du jeu De course moderne Ce qui est vrai C'est original Et c'est inédit Mais est-ce que cette extension Lego est vraiment Ce à quoi je m'attendais En achetant Forza Horizon 4 Et après 6 mois D'attente depuis La dernière extension Vraiment pas du tout Donc voilà Ce n'est que mon avis Evidemment Vous allez trouver aussi Très certainement Des vidéos sur Youtube De gens qui vous diront Que l'extension Est la meilleure extension Qu'ils auront jamais vu De leur 20 Et qui leur mettraient Sans hésiter un 21 sur 20 Et puis au contraire Vous allez trouver aussi Des gens qui vont dire Que cette extension C'est de la grosse merde Et qu'ils veulent poursuivre En justice Forza Et leur mettre 0 sur 20 Voilà moi je reste Dans la moyenne Je pense que S'il fallait que je mette Une note à cette extension Je mettrais entre 9 et 11 sur 20 Parce que c'est pas nul nul Il y a des choses à faire La durée de vie est bonne La map est bien pensée Mais pour moi Niveau contenu Niveau nouvelles features Liées au Lego C'est vraiment Vraiment vide Donc voilà Je voulais donner mon avis De manière un petit peu plus claire Et un petit peu plus longue Que ce que j'ai pu faire en live Ou à chaque fois Vous me demandez Toutes les 20 secondes De donner mon avis sur l'extension Et du coup J'ai à peu près 20 secondes Seulement pour vous répondre Donc voilà Je voulais faire Quelques petites précisions N'hésitez pas évidemment A regarder des critiques D'autres personnes D'autres français D'autres youtubeurs Tout simplement Qui font souvent du Forza Savoir un petit peu Ce qu'ils en disent Mais en tout cas Mon avis est comme ça Et maintenant Il ne me reste plus qu'à espérer Qu'on ait des nouvelles choses Qui arrivent très rapidement Avec les sélections du festival Et du nouveau contenu Et de débloquer rapidement Parce que sinon Vraiment l'extension On ne va pas durer longtemps Et dire qu'on va devoir Encore attendre au moins 6 mois peut-être Pour la prochaine extension Ou pour l'annonce D'un prochain Forza C'est vraiment abusé Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura un petit peu aiguillé Par rapport à mon avis Sur l'extension numéro 2 De Forza Horizon 4 Tout simplement par rapport au fait Pour vous de pouvoir Peut-être un petit peu Vous éclairer Et vous décider A acheter ou pas Cette extension Sachez que si vous le souhaitez En ce moment Horizon 4 sur la plateforme Microsoft est en promo Avec l'ultimate C'est à 60€ Que comme d'habitude Il est via mon lien Instant Gaming A 33€ En l'édition normale Donc si vous voulez Juste faire l'édition normale Avec le pack Lego Ça vous reviendra A 53€ Via mon lien Instant Gaming Si jamais vous êtes Voilà Passionné de l'égo Voilà Comme d'habitude N'hésitez pas Tout de même A laisser un petit like A cette vidéo A donner votre avis Sur l'extension En commentaire Que ce soit positif Ou négatif Que ce soit en accord Ou en désaccord Avec ce que j'ai pu dire Dans cette vidéo N'hésitez pas Tout ce que je vous demande C'est comme d'habitude De rester poli Parce que de toute façon Si vous n'êtes pas poli Ou si vous me cassez Les coups en commentaire Je vous perds ma ban Tout simplement Comme d'habitude Donc voilà N'hésitez pas A laisser un commentaire A vous abonner Si vous êtes nouveau Sur ma chaîne Et que vous appréciez Mes vidéos Et que vous ne souhaitez Tout simplement Rien manquer De mon contenu Si vous le souhaitez Vous pouvez me soutenir Via le lien du type Qui est en description Et en top commentaire En 30 secondes Et entièrement gratuitement Vous trouverez mon lien Instant Gaming Au même endroit Qui vous permet D'acheter vos jeux Pas cher Et de soutenir ma chaîne Et puis pour terminer Et évidemment si vous le souhaitez Vous trouverez aussi Mon bouton rejoindre Sous cette vidéo Qui vous permet De devenir membre soutien Je vous dis à très bientôt Bonjour à tous Ciao